Très peu de films sur la gendarmerie, je trouve que c'est là où aussi on tient un sujet intéressant, c'est que c'est très particulier et moi j'ai découvert aussi, je ne savais pas qu'ils étaient tous obligés de rester dans une caserne, de vivre ensemble, avec femmes et enfants, donc c'est assez particulier. J'ai fermé le scélario, je me suis dit c'est un film irrefusable, impossible de passer à côté de ce rôle, de ce qu'on racontait dans l'intimité de ces gendarmes, de ce qui se passe, ça m'a tout de suite touché, bouleversé. Et alors après, voilà, c'était la rencontre avec Xavier, la première fois on s'est vus un peu à Paris d'ailleurs, on s'est vus pour sentir un peu l'autre et puis sentir si elle savait le faire et très vite on a parlé de Belmondo, on a parlé de tout sauf du film et c'était très chouette. Et voilà, et puis après il m'a parlé du concept, de l'idée du fait de faire un film qui soit chez lui, dans sa région, dans son corps de ferme, avec sa femme, sa fille, avec ses voisins, avec le vrai maire de son village, avec les gendarmes, voilà, une immersion dans le réel, dans le quotidien. Et en fait il m'a ouvert les portes de sa famille, de ses amis et de son intimité. Et je me suis très vite senti comme si je faisais partie de la famille. On a pu avoir accès en fait aux gendarmes d'Etrota qui nous ont, pareil, ouvert leurs portes de la gendarmerie, de leur famille. J'ai pu les suivre pendant deux, trois semaines dans leur quotidien en tant que gendarme. Et donc ça c'était très enrichissant de les voir, de leur parler, même de passer simplement du temps parce qu'il y a énormément de bureaucratie, bureautique, de boulot d'écriture, de remplir des dossiers, voilà, ça passe beaucoup par ça. Et puis sur le terrain c'est énormément social en fait, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Donc toutes ces choses-là étaient super intéressantes pour après, pour pouvoir les jouer. Et puis on a eu un conseiller technique, Laurent Masset, qui est l'adjudant en chef de cette brigade. Et voilà, il était là un peu à chaque fois pour nous dire, tiens, si on allait dans le bon sens, si ce qu'on faisait lui paraissait réel et naturel. Je n'avais jamais fait de voile avant, donc j'ai appris pour les biens du film. J'y suis tombé d'ailleurs amoureux de la voile, de la navigation. Il fallait que je puisse me débrouiller seul, arriver en panais, arriver à naviguer, à changer de bord. Et voilà, tout ça a pris du temps, rien que si à arriver sur un port et pouvoir jeter un bout et puis seul et pouvoir accoster. Ça paraît simple, mais en fait c'est compliqué. Après, c'est un personnage qui n'était pas non plus un grand marin. Donc c'est quelqu'un qui fait ça par plaisir, on sent que c'est pas son bateau à lui. Mais ça a été toute une partie assez géniale parce qu'en fait, on a eu la chance de tourner en chronologie. Le film, ce qui n'est pas souvent le cas, d'habitude on tourne un peu des séquences éparpillées sur les deux mois de tournage ou plus. Et là, ce n'était pas le cas. Et donc en fait, toute la partie où ce personnage est en pleine dépression, il devient autiste et sombre totalement, et bien quand on arrivait à Fred dans le passage où tout d'un coup il sort et il part en pleine mer, tout le monde était surexcité à l'idée de partir. Donc c'était malgré les conditions qui, oui, pour arriver, parce que Xavier est quelqu'un de très méticulé par rapport au réel et au réalisme, donc il voulait vraiment qu'on soit dans des conditions réelles d'une tempête. Donc tout ça a mis du temps, a mis du temps à mettre en place techniquement et tout, mais on en a physiquement bien chié, mais à l'arrivée, c'est aussi pour ça que ça marche. Il y a Inspecteur Harry, Clint Eastwood, qu'il faut voir avec un flic complètement fou, qui gueule sur tout le monde. C'était à l'époque, c'était assez... Il y en a eu plusieurs, en plus je ne sais même pas combien il y en a eu d'inspecteurs Harry, mais à voir. Le film de Tavernier, L627, sur aussi, sur vraiment police, Maïwen, très très fort. Très peu de films sur la gendarmerie. Je trouve que c'est là où aussi on tient un sujet intéressant, c'est que c'est très particulier. Moi j'ai découvert aussi, je ne savais pas qu'ils étaient tous obligés de rester dans une caserne, de vivre ensemble, avec femmes et enfants, donc c'est assez particulier. Dernier film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, mais qui n'est pas récent, mais Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, avec Daniel D. Lewis, Vicky Cripps. En le revoyant, je me suis dit, quelle force ce film ! D'une pureté, d'une élégance, jamais manichéen, alors que ça parle justement de manipulation. Tout est hyper épuré, juste, simple, il n'y a aucune prétention, voilà, tout ce que j'aime du cinéma. Oui, je l'avais déjà fait, j'ai déjà fait plusieurs fois sur plusieurs films, avec des metteurs en scène qui aiment ça, mélanger le réel avec la fiction. Je trouve que c'est assez génial, parce qu'après il faut avoir un bon directeur de casting, un metteur en scène qui a choisi des acteurs qui ne savent pas qu'ils le sont. Mais il faut quand même pouvoir jouer des séquences et faire sortir des émotions, parce que sinon, il n'y a même pas en face, je ne peux pas m'appuyer sur rien, donc il faut quand même qu'il y ait une base. Mais là, le casting a été fait, c'était assez dément, et tous les gens qui étaient sur le film non professionnel, c'était très enrichissant. Après, c'est la force de Xavier, c'est d'arriver à les mettre à l'aise, de baisser un peu la pression qui pourrait exister quand tu débarques dans un milieu que tu ne connais pas, face à une caméra. Mais moi, c'était très généreux, encore une fois. On était tous sur le même film, je voulais qu'ils se sentent bien, qu'ils soient à l'aise. Donc j'ai essayé de les rassurer comme je pouvais, ou en étant là, en les écoutant. Il y a un vrai échange, et encore peut-être... Parce qu'il y a une responsabilité d'amener quelqu'un dans un univers qu'il ne connaît pas. Donc une écoute, une patience, une envie que l'autre soit heureux, bien, et qu'il fasse bien. C'était le postulat de départ. Je pense que Xavier avait envie de filmer Marie-Julie, et sa fille, et ses voisins, et son quotidien, et son intime, encore une fois. Il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir déverser, ou remplir. Et c'est vrai que cette place-là était assez agréable. Et je me suis toujours senti à ma place, et je n'ai pas sensi de gêne ou de malaise par rapport à cette position-là. Je crois que son premier film que j'ai découvert, c'était « Le petit lieutenant », parce que j'étais assez copain avec Jalil, l'espère, qui joue dedans. Et j'ai trouvé ça génial. Le fait qu'on rentre comme ça, avec ces jeunes flics, et qu'on suive, il y a un truc très... J'ai trouvé qu'en fait, il y avait un côté tardénien dans le côté réalisme social, et en même temps, quelque chose de très large au niveau du cinéma, et ce que ça raconte en profondeur. Et puis, j'ai découvert, peu de temps après, selon Mathieu, que j'ai trouvé très très juste, très fort. Je trouve qu'il touche toujours à l'humain, à toute la complexité de l'humain, et de l'intime. Et voilà, c'est quelqu'un de plutôt taiseux, qui ne parle pas beaucoup de lui, Xavier, qui aime parler, mais pas de lui. Déjà, j'en reçois peu. C'est vrai que ce n'est pas trop mon étendard. Mais pourtant, j'adore la comédie en tant que spectateur, et j'adore... C'est lourd parfois de porter des sujets comme ça aussi intenses que les films de Xavier, ou les films de Charlène, Slalom, ou d'autres, avec des sujets de société importants, mais qui ne sont pas faciles à porter. Et évidemment, une comédie, j'aime bien, oui, ça pourrait être très chouette, après, il faut tomber une comédie dans laquelle j'ai envie d'être. C'est quoi... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?